Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui a changé ma vie Et là d'un coup t'as une pub, genre ça te sort complètement du truc Et en plus c'est des trucs qui t'intéressent même pas Mais non mais c'est pas possible le nombre de pubs Youtube Premium c'est quand même payer un service qui est gratuit à la base Bien le bonjour Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ça vaut quoi Ça fait hyper longtemps que j'en avais pas fait Mais comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui a changé ma vie Youtube Premium Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer c'est quoi Youtube Premium Ensuite je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé sur le marché Je vais vous donner les points positifs, les points négatifs Et à la fin mon avis Puisque dans toutes les vidéos ça vaut quoi Je fais des tests de produits et de services En l'occurrence là c'est un service Ça fait depuis quelques mois maintenant que je teste Youtube Premium Je sais pas depuis quel mois environ mais assez longtemps Si cette vidéo vous intéresse je vous laisse avec la suite générique C'est la vidéo C'est quoi Youtube Premium pour ceux qui ne savent pas Mais ça m'étonnerait vu le nombre de pubs qu'on a eu à propos de ça Donc je vais vous lire la définition de Wikipédia Youtube Premium est un service d'abonnement en streaming payant Qui propose une diffusion en continu sans publicité De toutes les vidéos hébergées sur Youtube Un contenu original exclusif produit en collaboration avec les principaux créateurs du site Ainsi qu'une lecture hors connexion et une lecture en arrière plan de vidéos sur mobile Ok En d'autres termes Youtube Premium c'est la version un peu upgradée de Youtube Mais elle a été créée principalement pour que les gens puissent regarder sans publicité Donc je vais vous donner en détail l'offre de Youtube Premium Quels sont les prix, quels sont les différents abonnements Qu'est-ce que cela comprend même si je l'ai dit juste avant Il y a 3 abonnements Lorsqu'on veut s'inscrire à Youtube Lorsqu'on veut souscrire pardon à Youtube Premium Il y a 3 abonnements différents Donc le premier abonnement c'est l'abonnement classique Donc il coûte 11,99€ par mois Donc c'est un abonnement pour moi, c'est ce que j'ai pris par exemple C'est un abonnement personne normal Ça comprend un seul compte Quand je dis un seul compte je veux dire une seule adresse email C'est relié à votre adresse mail, un compte Google qui devient un compte Youtube Ensuite on a un abonnement étudiant qui est à 6,99€ par mois Donc il faut justifier son statut étudiant si vous voulez payer moins cher Donc ça c'est pratique, c'est moins cher que Netflix Ça c'est pas mal Et ensuite on a l'abonnement famille Donc l'abonnement famille c'est 5 comptes d'une même famille Qui peuvent avoir accès à Youtube Premium Et il faut que les personnes aient 13 ans et plus Puisque Youtube est interdit au moins de 13 ans Ça vous le savez Et cet abonnement coûte 17,99€ par mois Donc ces 3 abonnements ils donnent l'accès à Youtube Originals On va expliquer ce que c'est après Youtube Musique Et Youtube sans publicité Alors pourquoi Youtube Premium est arrivé sur le marché à votre avis ? Tout simplement parce que Youtube ça s'est professionnalisé de plus en plus Et il y a eu la monétisation tout simplement Qui dit monétisation dit apparition des publicités Donc le système de contenu gratuit mais monétisé fait son apparition Donc les pubs font leur apparition Et par la même occasion Youtube s'est dit On va devenir producteur de contenu nous aussi Comme peut le faire Netflix par exemple Qui produit leur propre série, leur propre film Youtube s'est dit on va créer du contenu original Donc c'est pour ça qu'on parlait de Youtube Originals Juste avant mais il me semble que ça va disparaître Je suis pas très au courant Je vous mettrai ça dans la barre d'infos Et donc du coup Youtube peut aussi produire des courts métrages Des documentaires, des séries Et du coup il s'est dit que pour produire du contenu Il faut de l'argent Comme Youtube était une plateforme gratuite jusque là Et rémunérait simplement les créateurs Avec de la monétisation Donc c'était pas énormément d'argent Quand il y a eu la monétisation Il fallait beaucoup beaucoup d'abonnés Et surtout de vues Pour gagner à peu près correctement sa vie Les monétisations Youtube c'est très mal payé Vous allez avoir du mal à gagner un smic Si vous faites 1000 vues par vidéo Il faut vraiment faire beaucoup de vues Pour commencer à dégager un petit peu d'argent Pour financer leur contenu Comme ils peuvent pas compter sur la monétisation Du coup ce qu'ils ont décidé de faire C'est de rendre leur plateforme payante Comme Netflix Donc c'est pour ça qu'ils ont créé aussi Youtube Premium Et ils se sont dit Voilà ceux qui prennent l'abonnement Premium Ils auront l'accès à du contenu exclusif C'est un espèce d'only fans Mais sur Youtube si vous voyez ce que je veux dire Donc Youtube décide de créer sa plateforme exclusive Avec son contenu Ça c'était la raison La première raison Ou la deuxième je sais pas Mais je pense que la première raison C'était les pubs Il faut savoir que plus Youtube avance dans le temps Plus il y a des créateurs qui se sont mis dessus Plus les créateurs veulent de la rémunération Pour le contenu qu'ils produisent gratuitement sur Youtube Tout travail mérite salaire Ils produisent du contenu Grâce à eux la plateforme est visitée C'est normal qu'ils reçoivent de la monétisation Qui dit monétisation dit pub Et le problème c'est qu'au début Au tout début de la monétisation Dans les années 2013 Comme ça 2011, 2012, 2013 Il y avait des pubs juste au début je crois Et à la fin je suis pas sûre Et elles étaient pas tout le temps là C'est à dire qu'on pouvait cliquer sur une vidéo monétisée Mais il y avait pas forcément de pub qui s'affichait C'était complètement aléatoire Et du coup c'était vivable De temps en temps on avait une pub Voilà elle durait 10 secondes Voilà c'était tranquille Sauf que le problème c'est que Plusieurs lois sont apparues pour la monétisation Et Youtube il y a quelques années A dit qu'on pouvait mettre plusieurs pubs dans une vidéo Quand celle-ci faisait plus de 10 minutes Maintenant ça a été changé Et maintenant c'est dès qu'une vidéo fait plus de 8 minutes On peut mettre un nombre de pubs plus élevé Les gens ont commencé à se plaindre Et moi la première C'est que maintenant c'est plus juste On clique sur une vidéo On a une pub au début Et après on est tranquille Maintenant quand les contenus sont longs Plus de 8 minutes Mais on va dire que c'est du contenu long Il peut y avoir 15 pubs dans la vidéo Et c'est insupportable Puisqu'on regarde et une pub Hop une pub On regarde un petit peu Hop 2 minutes après Hop encore une pub Et parfois c'est des pubs qui sont pas skippables C'est assez chiant C'est souvent les mêmes pubs en boucle Et c'est insupportable en fait Petite interruption Si le sujet vous intéresse Je vous invite à aller voir la vidéo de Nowtech Qui s'appelle Trop de pubs sur Youtube Ça parle bien de ce sujet C'est super clair Et voilà Si le sujet vous intéresse Je vous mettrai sa vidéo Dans la barre d'infos C'est pire que TF1 Si vous regardez TF1 Vous le savez Quand il y a un film sur TF1 Ils mettent des pubs toutes les 20 minutes C'est insupportable Ça fait beaucoup là non ? T'es dans ta vidéo T'es à fond dans le truc Et là d'un coup t'as une pub Genre ça te sort complètement du truc Et en plus c'est des trucs Qui t'intéressent même pas C'est même pas des pubs ultra ciblées forcément Donc les gens ils ont commencé A beaucoup se plaindre Et à se dire Mais non mais c'est pas possible Le nombre de pubs Et puis d'un côté On peut pas en vouloir aux créateurs De vouloir gagner leur vie Puisqu'ils se donnent du mal A créer du contenu vidéo Sauf que le problème C'est que les gens en ont marre Les gens qui consomment du contenu Youtube Ils ont ras le bol Moi la première Vraiment ça m'a saoulée Jusqu'au point Où je suis arrivée A me dire que je voulais prendre Comment ça s'appelle Adblock Au début j'avais Adblock Ça marchait très bien Et après petit à petit C'est devenu de moins en moins efficace Et il y avait quand même des pubs Même si j'avais Adblock Donc je sais qu'Adblock C'est pas quelque chose qui est très C'est un peu hors sujet ce que je dis Mais c'est quelque chose Qui est un peu controversé Puisque certes On a pas de pubs en théorie Mais le problème C'est qu'on ne rémunère pas les créateurs Certes ils sont très mal payés Avec la monétisation Mais c'est quand même C'est quand même de l'argent Et c'est quand même Une rémunération qui est justifiée Puisque le créateur Travail pour faire du contenu C'est normal qu'il obtienne De la rémunération Quand ce contenu est beaucoup vu Et en plus de tout ça Youtube au début C'était beaucoup 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 de musique Et le problème c'est que Sur le marché Il y a Deezer qui est arrivé Il y a Spotify Il y a Napster Tout ça s'est arrivé Ça a fait chuter La fréquence De visionnage de Youtube Qui était à la base Premier sur la musique Ils se sont dit Non 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 Attendez Comment ça vous n'allez plus Sur Youtube pour la musique Comment ça vous allez sur Spotify On va créer notre propre plateforme De streaming musical Donc c'est à peu près la même chose Que Spotify, Deezer, Napster etc Ça s'appelle Youtube Musique Si je ne me trompe pas Et comme vous le savez Les plateformes de streaming musical Comme Spotify et Deezer Par exemple Ça coûte environ 10 euros par mois Moi je sais que j'ai Deezer Je paye 9,99 euros Spotify je crois que c'est pareil Ils se sont dit On va en profiter pour lancer ça Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont inclus Tout ça dans le pack premium Ils se sont dit On va faire un pack premium Avec la totale Avec un service de streaming Pour écouter de la musique Pas de pub sur les vidéos Et du contenu exclusif Maintenant je vous ai bien expliqué Pourquoi il y a Youtube premium Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce service Je vais vous donner Les points positifs Et les points négatifs Depuis que je suis abonnée A ce service On va commencer par Les points positifs Donc le point positif Numéro 1 C'est que Sur Youtube premium Il n'y a vraiment aucune publicité Si vous avez peur Qu'il y en ait quand même Je ne sais pas Peut-être que vous avez peur de ça Et c'est pour ça que vous ne vous abonnez pas au service Il n'y a aucune publicité C'est-à-dire que Quand je clique sur une vidéo Youtube Monétisée Il n'y a pas de pub au début Pas à la fin Et pas au milieu Pas pendant Il n'y a aucune publicité Nulle part Pas sur les côtés Pas pendant les vidéos Pas en dessous Pas au-dessus Nulle part Il n'y a pas de publicité Donc ça c'est incroyable C'est vraiment le point Le point principal En fait de ce service Et ce pourquoi Je me suis abonnée personnellement Et vraiment C'est très reposant En fait De voir du contenu Pas coupé par de la publicité Où on n'est pas Comment dire Étouffé par la publicité Qui est présente partout En même temps C'est normal Puisque c'est un service Qui est payant Donc quand on paye On n'a pas de pub Jusque là C'est logique Ensuite Deuxième point positif J'ai mis On peut télécharger les vidéos Directement sur la plateforme Pour pouvoir les regarder Sans connexion Wifi Dans l'avion par exemple Ou en vacances C'est bien Si vous ne connaissiez pas Cette fonctionnalité Donc sur Youtube Premium On peut faire télécharger la vidéo Donc la vidéo Elle n'est pas dans votre ordinateur Elle est sur la plateforme Youtube Mais elle est dans un onglet spécial Ça va s'afficher normalement Au moment où je vous le dis Qui s'appelle téléchargement Et en gros Vous pouvez regarder la vidéo Sans Wifi Donc ça c'est pratique Moi par exemple Je le fais pour quand je veux Regarder des vidéos dans ma chambre Puisque ma Wifi Ne capte pas assez bien Jusqu'à ma chambre Elle capte Mais c'est pas La folie Quand je suis dans mon salon Où j'ai la fibre Et la Wifi Je mets télécharger la vidéo Et je la regarde dans mon lit En mode avion Ou sans forcément Me connecter au Wifi Sur ma tablette Donc ça c'est super pratique Et ça marche super bien d'ailleurs Et ouais Quand on prend l'avion Et tout ça Ça peut être pratique aussi Ou quand on va dans un endroit Où il y a très peu de réseaux C'est pratique On peut quand même continuer A regarder du contenu Qu'on a préparé à l'avance Mais c'est déjà bien Ensuite Troisième point positif La lecture picture in picture Je sais pas si vous connaissez La lecture picture in picture C'est pouvoir aller sur Youtube Tout en regardant Mes mentions Twitter Tout en allant sur Instagram Et la vidéo continue de se jouer Parce que normalement Quand on est sur Youtube Par exemple sur téléphone Si on quitte Youtube La vidéo s'arrête Et là ce qui est bien C'est qu'on quitte Youtube La vidéo continue à parler Elle continue Elle se met en tout petit Sur l'écran Ou alors on entend juste le son Et on peut faire d'autres tâches En même temps Donc ça c'est pratique Si on veut juste écouter Et qu'on veut aller regarder ses mails En même temps Ou aller sur Twitter Ou voilà Moi c'est ce que je fais beaucoup Et c'est super pratique J'aime beaucoup Cette fonctionnalité Et enfin le dernier point positif Ce que j'ai noté C'est le prix réduit Pour les étudiants Je trouve ça cool Que même si Youtube C'est un truc très grand public Avec tous les âges Qui vendent sur Youtube Qu'il y ait quand même Une version moins chère Pour les étudiants Donc à 7€ C'est moins cher que Netflix Ça reste cher C'est quand même 7€ Mais je trouve ça bien Qu'il y ait quand même Un prix réduit Pour les étudiants C'est pas mal Moi j'ai pas la réduction J'y ai pas accès Mais pour ceux qui ont Une carte étudiante Je trouve ça cool Maintenant on va passer Au point négatif De Youtube Premium Il y en a tout autant Il n'y a pas plus De points négatifs Que de points positifs Donc ça c'est plutôt cool Donc le premier point C'est que l'association Pas de pub Contenu exclusif Plus Youtube musique C'est inutile pour certains Il y en a certains Qui vont adorer Avoir tout ce package De Youtube Premium C'est à dire que Ils vont être contents D'avoir un service De streaming musical Pour écouter de la musique De ne pas avoir de pub D'avoir du contenu Exclusif Mais il y en a certains Qui ne veulent pas ça Et moi j'en fais partie C'est à dire que Moi dans mon abonnement Youtube Premium J'ai Youtube Musique Sauf que le problème C'est que Je paye pour un service De streaming musical Alors que j'en ai déjà un C'est à dire que Moi je suis sur Deezer Depuis 9 ans Un truc comme ça 9-10 ans Et j'ai pas envie de changer Parce que J'aime bien Deezer J'aime bien l'interface J'aime les playlists Qui sont déjà faites J'aime beaucoup le service Et j'ai pas envie D'utiliser un autre service De tout recommencer Ça me fait chier Mais le problème c'est que J'ai pas le choix en fait Sur Youtube Premium On te donne Youtube Musique Et c'est tout en fait Que ça te pèse Ou que ça te pèse pas Tu ne peux pas personnaliser Ton offre Et moi je trouve que C'est vraiment un énorme point négatif Vous vous rendez compte que Youtube Premium C'est quand même Payer un service Qui est gratuit à la base Vous vous rendez compte De ça ou pas ? Vous vous rendez compte ? C'est quand même fou Et on peut même pas Personnaliser les services Enfin les fonctionnalités Dont on a besoin Moi la seule fonctionnalité Qui m'intéresse C'était les pubs Qui sont enlevés Moi j'aimerais bien Que ce soit possible De payer moins cher Pour juste avoir Le Youtube Premium Juste sans pub C'est tout Moi je demande Des rien de plus Donc voilà Je trouve pas ça Très bien fait J'aimerais bien Qu'on puisse plus Personnaliser son offre Ensuite Comme point négatif J'ai mis que 11,99€ par mois C'était trop cher Mais je vais vous en parler Après Normalement Il y aura une version Light Qui va arriver Elle a été testée En Belgique je crois Et dans d'autres pays Mais elle est pas encore En France Qui serait moins cher Puisque je trouve Que 12€ par mois Pour un service Qui est gratuit à la base C'est un peu cher On va pas se mentir C'est plus cher Que Deezer C'est plus cher Que l'abonnement De base de Netflix Il me semble Ça commence un peu A faire beaucoup Quand tu payes Disney+, Netflix Amazon Prime Spotify Et en plus Tu dois rajouter Le Youtube Premium J'ai plus d'argent Là vous me laissez Encore une semaine Dans une semaine Je vais devoir manger Mes orteils J'ai plus d'argent J'ai plus À la fin Ça fait un peu beaucoup Je trouve que la gamme De prix est trop élevée Et même si elle est justifiée Par rapport à toutes les fonctionnalités Auxquelles on a droit Je pense qu'on devrait Pouvoir personnaliser Pouvoir payer moins cher Quoi d'autre comme point négatif ? Payant alors que de base C'est gratuit C'est quand même Un énorme point négatif Et enfin La publicité trop présente Et trop oppressante On a vu énormément De publicité pour Youtube Premium On a été envahis De cette pub Pour ce service Et je pense que c'était Une stratégie marketing Comme une autre C'était fait exprès Et la publicité pour Youtube Premium Au bout d'un moment On n'en pouvait plus C'était partout En même temps c'est normal Ils font la promotion De leur propre plateforme Sur eux-mêmes Donc forcément Si c'est pour se promouvoir eux-mêmes Eux ils vont être là Donc ouais Trop oppressante Trop présente On n'en pouvait plus C'était vraiment faire de la promotion Jusqu'à saouler les gens Pour qu'ils s'aident en fait C'est un peu ça Donc on va arriver à la fin de cette vidéo Je vais vous donner mon avis Donc mon avis Il est mitigé Mais mitigé Plus positif Je m'explique De base Je ne voulais pas céder A la tentation De payer Pour du contenu gratuit J'avais même écrit Une vidéo à l'époque Qui s'appelle Pourquoi je ne paierais jamais Pour regarder Youtube Et je ne l'ai jamais fait De toute façon J'ai bien fait Puisque j'ai changé d'avis après Mais je ne voulais absolument pas Payer du contenu Qui de base était gratuit J'étais en mode Mais non Je ne vais pas payer pour du contenu Et en fait On ne paye pas pour du contenu payant On paye pour un service Et la différence Elle est là Et du coup c'est pour ça que maintenant Je me suis abonnée Mais pourquoi je suis quand même satisfaite De ce service Après beaucoup de mois d'utilisation Je ne sais pas Ça fait combien de mois Que je suis abonnée Mais ça fait quand même assez longtemps maintenant Je crois que ça fait plus de mois Mai 2021 Ça commence à dater maintenant Et je suis vraiment extrêmement satisfaite De ce service Il répond à mes attentes C'est à dire qu'il n'y a plus de pub C'était ma plus grande demande Et en plus on a des services de téléchargement hors connexion Du picture in picture Du picture in picture pardon Et du contenu bonus Donc voilà Je suis quand même très satisfaite Néanmoins j'attends La mise en place de YouTube Premium Lite Comme je vous disais tout à l'heure C'est le truc qui a été testé en Belgique Et dans d'autres pays Où il y aurait une version un peu light Comme son nom l'indique Où il y aurait juste les pubs Qui se sont supprimées Et ils enlèvent d'autres services Et du coup ce serait moins cher Ce serait 7 euros je crois par mois Et sans YouTube Music Donc ça ce serait super Parce que moi YouTube Music J'en ai rien à faire Et pourtant on me donne quand même accès A ce truc dont je me fiche complètement Et du coup je paye Malgré moi pour un truc que je n'utilise pas J'ai vraiment hâte de voir la version light De ce service Puisque ça serait plus adapté à moi Et plus personnalisé J'aimerais beaucoup que ça se personnalise un peu plus Mais globalement je suis vraiment très satisfaite De YouTube Premium C'est très agréable de ne pas avoir de publicité Quand on regarde du contenu De pouvoir télécharger des vidéos Les regarder en mode avion Etc C'est super cool Donc franchement Si vous hésitez Et que vous trouvez ça trop cher Je crois qu'il y a un mois de test gratuit Il me semble Donc testez Si ça vous plaît Si ça vous plaît pas Si ça vous plaît Mais que vous trouvez ça quand même cher Attendez la version light Qui va pas tarder à arriver normalement Ça va peut-être vous en revenir plus Mais je vous jure que YouTube Premium C'est un soulagement Même si ça ne devrait pas exister C'est vraiment un service cool Voilà tout le monde J'en ai fini pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'ai oublié de donner une note Voilà je vous la mets ici J'ai pas encore décidé Quelle note je vais mettre à ce service Dites moi dans les commentaires Si vous avez YouTube Premium Qu'est-ce qui vous plaît dans ce service Qu'est-ce qui vous plaît pas Est-ce que vous trouvez ça trop cher Si vous l'avez pas Est-ce que ça vous a donné envie de l'avoir Ou pas Dites moi tout ça dans les commentaires Laissez un énorme pouce dans les airs Si vous voulez D'autres vidéos Ça vaut quoi Et dites moi sur quoi Et sur ce je vous dis A la prochaine fois Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz